Salut, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les raisons qui pour moi doivent vous pousser à partir à l'étranger, voyager, vous expatrier quand vous êtes dans la vingtaine Moi, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Océane, j'ai 24 ans et actuellement je suis à Montréal au Canada Et pour tout vous dire, j'ai commencé à avoir ces envies de voyager, de partir, de faire autre chose quand j'avais 21 ans Ensuite, il y a eu la pandémie, ce qui a fait que j'ai juste pas pu partir à cause de ça Mais de base, je devais partir à 21 ans Donc là, j'ai 24 ans, je suis sur ma deuxième année de PVT au Canada Et je compte pas m'arrêter là, je compte partir autre part après Et du coup, aujourd'hui, je voulais parler de toutes les raisons qui doivent, si vous en avez l'envie, de vous pousser, vous donner le déclic pour sauter le pas Et partir et vivre cette expérience qui est quand même folle Donc d'abord, le premier point pour moi, je sais que ce sera pas le premier point pour tout le monde Mais moi, le premier point, ça a été de partir dans un pays où je pourrais faire plus d'argent Je vous explique Du coup, moi, j'habitais en France, j'ai eu mon bac, mais après j'ai arrêté mes études Et en bac, j'étais serveuse, je faisais des petits boulots Et en fait, je voyais pas de suite à ma vie Vraiment, j'étais serveuse, je gagnais pas beaucoup Je travaillais énormément Parce que depuis que j'ai pu travailler, j'ai toujours travaillé énormément avec beaucoup d'or tout ça Donc je travaillais énormément, je gagnais pas beaucoup Et genre, je sais pas, je me sentais... J'avais pas de possibilité d'évoluer, j'avais pas de possibilité de tout ça Donc je me suis dit, ok, un matin, je me suis levée, je vous ai déjà raconté ça, je me suis levée J'ai eu l'envie de partir de France, genre l'envie intense J'ai réveillé mon copain, je lui ai dit, on s'en va, je lui ai dit, ok, cool Du coup, voilà, et on a regardé un endroit où moi... Bah là, je parlais que pour moi, pas pour mon copain Où je pouvais faire quand même pas mal d'argent en n'ayant pas des diplômes de fou Voilà, du coup, on a regardé un peu, j'ai vu plusieurs pays Puis après, on est tombé sur le Canada, j'ai vu que tu pouvais être serveur et gagner Pas mal d'argent, je vous laisse avec ma vidéo Je vous dis combien je gagne ici Donc voilà, sachant que là, le but de tout ça pour moi, c'était vraiment de, à terme, pouvoir réaliser mes objectifs Mais pour faire ses objectifs, il faut de l'argent Voilà, donc mon but premier, je vais pas vous mentir, pour mes patriers Ça a été, déjà, le fait que j'avais envie de sortir de ma routine Mais de me dire, ok, je vais aller dans un autre pays, je vais pouvoir faire plus d'argent Mettre plus d'argent de côté pour mes projets ultimes, on va dire Et ça, ça a été vraiment genre le premier déclic Donc là, moi, je suis au Canada Mais je sais qu'il y a plein d'autres pays où tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant seulement des petits boulots Si t'as pas fait d'études Ou tu t'arrêtes tes taux dans les études Genre, je sais que l'Australie, les serveurs aussi sont super bien payés Ou même si tu travailles dans les fermes En vrai, tu fais 3-4 mois dans une ferme Je pense que tu peux revenir avec 50 000... Non, je ne sais pas 20 000 dollars d'économie Genre, c'est vraiment fou Après, encore une fois, c'est totalement par rapport à ma situation Si t'es docteur, si t'es avocat, infirmé Je ne parle pas pour ton cas Je ne parle pas pour mon cas, moi J'avais mon bac et puis c'est tout Donc voilà, ça a été une de mes motivations en tout cas C'est-à-dire qu'en France, ça t'aurait mis 5 ans Ici, je pense que tu peux mettre 2 fois moins de temps pour récupérer la même somme Ensuite, un point qui pour moi me semble primordial d'expliquer C'est que si tu pars t'expatrier dans ta vingtaine En fait, souvent les gens qui veulent s'expatrier Ils ont toujours peur de l'échec Ils ont peur de ne pas réussir Ils ont peur de... Ils ont peur de l'échec en fait Ils ont peur de devoir rentrer Devoir dire aux gens Bon ben voilà, je suis revenu parce que ça n'a pas marché pour moi là-bas Ils ont peur de l'échec Sauf que quand tu as 20 ans Tu as la vie devant toi Donc en fait, s'il y a un moment où tu peux faire cette erreur entre guillemets Même si je pense que c'est jamais une erreur en vrai Bon ça demande de ce que tu vis Mais je pense que c'est pas une erreur Mais si tu vas dans un autre pays et que bon ça t'a pas plu Ou que t'as pas réussi à t'en sortir Ou que c'était pas ce que tu pensais Et qu'au final tu reviens en France Bah t'es jeune quoi en fait T'as la vingtaine T'as la vie devant toi Tu peux reprendre les études Tu peux changer de voie Tu peux repartir dans un autre pays Tu peux faire ce que tu veux Tu as 20 ans Tu es jeune Alors que si tu veux partir peut-être un peu plus tard Je dis pas du tout que c'est pas faisable Mais je veux dire si tu veux partir T'as 30-40 ans Voire 50 Le genre de décision ça se prend beaucoup plus sérieusement Entre guillemets Puisque bah en fait T'as un peu ta vie en jeu Si tu lâches tout pour partir dans un pays Au final ça se passe mal Bah c'est un peu plus compliqué en fait Je trouve De partir quand t'as 30-40-50 ans Que quand t'as 20 ans Même si au final t'as pas aimé le truc de l'expatriation Le choix en fait est que t'as encore le temps devant toi Donc voilà Je pense que c'est vraiment un premier point à avoir en tête Que même si la plupart des gens ont peur de l'échec Quand ils vont s'expatrier Si t'es dans la vingtaine en fait Bah c'est pas grave Au pire t'auras perdu un ou deux ans Parce que t'as pas aimé T'as pas voilà Mais c'est qu'un ou deux ans Après t'as encore ta vie de longtemps Du coup un autre truc que j'aime Dans le fait de s'expatrier Dans la vingtaine C'est qu'en fait t'apprends à te connaître Alors je sais pas comment vous expliquer Je suis partie de France J'étais un bébé Bon je sais pas comment t'as encore un bébé Mais c'est pas pareil Je sais pas comment vous expliquer J'ai appris à me connaître J'ai appris à m'apprivoiser J'ai appris à grandir Genre je me suis vue grandir C'est pas totalement con Ça fait qu'un an et demi que je suis là Mais genre j'ai vraiment J'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi Et je l'ai vu en fait ce changement Genre vraiment ça m'a appris à me connaître Et je pense que j'aurais peut-être mis un peu plus de temps A me connaître si j'étais restée en France Dans mon quotidien en fait Si j'avais pas eu genre ce choc Ce changement de vie Ce changement de culture Ce changement de pays Ce... Ouais c'est tous les trucs en fait Qui te font prendre en maturité Qui te font... Vraiment tu sais De devoir te... Tu sais te prendre en main Je suis plus confusée Dans mes choix Dans ce que je pense Dans... Dans mes actions Genre je suis plus déterminée Je sais ce que je veux Je sais ce que je veux pas Genre ça m'a forgée Je me sens bien avec moi-même Bien dans mon corps Je me sens bien avec mes décisions Je me sens bien avec ce que je veux Mes volontés Voilà quoi J'ai l'impression d'avoir le pouvoir Sur moi Sur mon corps Sur ce que je pense Voilà Bon après ensuite Un autre point positif Quand tu t'expatrices C'est que ça te fait vivre Des expériences uniques Ça te fait vivre des trucs forts En fait Des expériences T'as des expériences de fou Tu rencontres des gens de fou Tu vois des paysages de fou Tu découvres des nouvelles cultures Tu découvres de la nouvelle bouffe Tu découvres Des nouvelles façons de faire Tu peux avoir des amis Dans 2-3 pays différents Dans le monde Si un jour tu veux revenir Tu peux revenir Tu sais que t'auras Tu sais des connaissances Moi je sais que là Un an et demi au Canada J'ai passé des bonbons Vraiment exceptionnels J'ai rencontré des gens Des pépites Vraiment Moi qui suis pas du tout sociable Et bizarrement J'ai très peur de sortir De ma zone de confort Mais bizarrement J'adore en sortir C'est très paradoxal Mais voilà J'ai très très peur De sortir de ma zone de confort Mais j'adore le processus De le faire Donc rencontrer des gens Tout ça J'ai un peu de mal Mais J'ai réussi à rencontrer des gens J'ai réussi à me faire des amis Waouh Ouais j'ai vécu des choses De folles En 1 an et demi Et genre je suis très contente Je suis très reconnaissante Je regrette vraiment 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 De pas avoir pu faire tout ça Quand j'avais 21 ans Quand j'avais décidé de partir Parce que genre en vrai La pandémie Ça m'a bloquée 2 ans et demi Ça se trouve que là À l'heure actuelle Je serais déjà dans un autre pays Donc ça m'a vraiment bloqué 2 ans et demi de ma vie Où j'aurais pu visiter d'autres pays Mais bon c'est pas grave Après t'as tout ce qui est Sortir de sa zone de confort Se dépasser Ça c'est des trucs aussi Qu'à 20 ans Genre tu vis des expériences À 20 ans Qui te forgent en fait Pour la personne Qui sera plus tard Donc Enfin je sais pas Si vous vous rendez compte Que c'est quand même Un gros move De partir De là où t'habites de base Chez tes parents À côté de tes amis À côté de ta famille Là où t'as vécu Ton confort Genre ta zone de sécurité Tu pars Dans un endroit Où tu ne connais rien Tu connais personne C'est quelque chose de fort Je pense vraiment Que c'est une expérience Que si tu dois la vivre Un jour dans ta vie Genre la vivre dans ta vingtaine C'est fou Genre ça te forge Pour la personne Que tu seras plus tard Pour la personne Que tu vas devenir Et vraiment je trouve ça génial Aussi autre chose Je pense que quand t'as 20 ans C'est très simple Pour toi de partir Dans le sens où T'as beaucoup de programmes Qui sont faits pour les jeunes Pour qu'ils partent à l'étranger Genre moi j'ai un Je suis partie avec un PVT C'est entre 20 et 30 ans 20 et 35 ans En fonction des pays Donc il y a certains pays C'est jusqu'à 30 D'autres c'est jusqu'à 35 Mais genre le PVT C'est une manière Excessivement simple De partir à l'étranger Pour travailler Tu peux aller Il y a plein de destinations Il y a Canada Australie Japon Il y a Brésil Colombie Chili Pérou Corée du Sud Il y a quoi d'autre Il y a vraiment Plein de pays Là j'en ai vraiment pas en tête Mais il y a plein de pays Et c'est super simple Je pense que le PVT Que j'ai fait là Moi je suis en PVT au Canada C'était le plus dur A avoir vraiment Mais les autres pays C'est très très simple Je sais que le PVT Pour aller en Australie Genre tu fais la demande Et sous 1h A 48h T'as ton visa Et tu peux partir Alors c'est vraiment Vraiment très simple Donc vous voyez Il y a plein de choses Qui sont faits Pour que tu puisses Partir très facilement Donc c'est pour ça Que je pense vraiment C'est le moment d'y aller En plus si tu vas dans un autre pays On va pas se mentir Je pense que c'est quand même Plus facile de trouver du travail Quand t'es jeune Après c'est encore Dans ma situation Bah j'ai pas forcément De diplôme J'ai un bac juste Tu vois Donc si t'as juste un bac Comme moi Trouver un travail C'est beaucoup plus simple Quand t'es jeune Que quand peut-être T'es un peu plus âgé Malheureusement Donc voilà Donc c'est aussi Assez simple pour toi De trouver un travail Dans les autres pays Quand t'es jeune C'est une autre bonne raison Pour moi De partir Quand t'as la vingtaine C'est que t'as Entre guillemets Rien qui te retient En général Parce que je parle pas Pour tout le monde Mais en général Quand t'as la vingtaine T'as pas d'enfant T'as pas de Je sais pas T'as pas de pré-immobilier T'as pas de T'as pas de crédit T'as pas tout ça en fait Donc ce qui fait Que tu peux très facilement Partir Donc certes Il y a la famille Il y a les amis Mais je veux dire Ta famille Tes amis Ils vont pas bouger quoi Tu vas revenir Ils seront là Et ce sera toujours ta famille C'est pas les amis Mais en tout cas La famille sera toujours ta famille Tu pourras renouer les liens Voilà Mais ouais Je veux dire Quand t'as 30-40 ans Bah Pas tout le monde Encore une fois Mais bon Si t'as des gosses T'as un pré-immobilier T'achètes une maison Si il y a toujours Un petit truc qui te retient Qui te dit Ah bon Là ça a été difficile À vingtaine T'as pas tout ça Donc voilà Donc si t'as la vingtaine Et que t'es comme moi T'en as un peu marre De ton quotidien Ou juste tu veux voir autre chose Ou juste t'as envie Peut-être de faire plus de sous Ou si t'as envie Peu importe Si t'as juste l'idée Dans ta tête De te dire Pourquoi pas partir Pourquoi pas voir autre chose Je sens que Un temps Un an Six mois Peut-être deux Trois Quatre Cinq Six Dix ans Peu importe Si t'as ne serait-ce que l'idée Dans ta tête De te dire Pourquoi pas Bah écoute Je t'invite déjà A te renseigner Sur les pays Que t'aimerais Sur Comment se passe la vie Dans le pays Où t'aimerais aller Moi ce que je peux te conseiller C'est le site des PVT Moi ici je suis au Canada Avec un PVT Je pense que la prochaine destination Que je vais faire Je vais la faire aussi Avec un PVT Donc je t'invite à te renseigner Sur le site des PVT Il y a plein d'autres manières En fait d'être dans un autre pays Et de travailler Donc je t'invite déjà A te renseigner Et puis si t'y arrives Sauter le pas A y aller Et bah profite Genre vraiment profite Des moments Que tu vas adorer Que tu vas je pense Avoir dans ta tête Et dans ta mémoire Toute ta vie Tu vas rencontrer A tes gosses A tes petits gosses Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu Je vous laisse mettre Un petit like Un petit commentaire Et je vous laisse En commentaire mettre Le pays Donc si vous aviez L'occasion vraiment De partir où vous voulez Pour vivre Ou même quelques mois Le pays Vous aimeriez vraiment Vraiment aller vivre Moi ça peut même Me donner des idées Parce que Genre j'ai trop d'idées De pays où aller Mais j'arrive pas A me fixer A me concentrer Sur un endroit Bref Moi je vous fais Plain de bisous Je vous retrouve Dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Bisous